Le programme ce matin met notre collègue Fabrice Poncé de l'université de Caen, pour des raisons de transport ferroviaire et d'éloignement de Caen en termes de transport, s'est retrouvé bloqué hier, n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Donc il nous a envoyé sa communication et les documents qui vont avec. Donc je vais essayer de rendre compte de son travail le mieux possible. Alors peut-être un mot sur Fabrice Poncé, il le rappelle dans son introduction, il vient de soutenir il y a quelques mois à l'automne une thèse à l'université de Caen avec le titre suivant « Plus de beurre que de pain » qui s'est intéressé à la spécialisation agricole dans la région agricole de Normandie sur l'aspect de la production, de la commercialisation et de la consommation du beurre à l'époque moderne. Donc ce qu'il vous propose à travers sa communication, c'est à la fois des résultats issus de ce travail de thèse et puis aussi un certain nombre d'interrogations qui sont nées de ce travail, en centrant donc sur son propos cet après-midi, sur la question suivante, c'est le titre de sa communication, « De quoi le beurre désigne-t-il le nom ? » C'est-à-dire une réflexion autour, notamment de la période XVIIe et XVIIIe siècle, sur l'expression de « beurre désigné ». Qu'est-ce qu'on désigne à travers l'expression « beurre désigné » à cette époque-là, au XVIIe et XVIIIe siècle ? Alors il remarque dans un premier temps finalement que ce beurre a une réputation bien établie, que ce soit en France et à l'étranger, de manière assez nette. Alors sa réputation se construit évidemment à l'époque moderne, s'accentue et se poursuit au XIXe siècle. Il présente ici un poème du milieu du XIXe siècle, de 1869, qui évoque ce beurre désigné. Donc on a vraiment une dénomination clairement distinguée ici. C'est un poème qui a été prononcé lors d'un banquet, lors du congrès de l'association normande. Donc on voit trace finalement de cette identification. Ce beurre désigné est également très lié à l'exportation, si on mesure sa notoriété. Sa notoriété se mesure aussi en termes d'espace. On va retrouver le beurre désigné, notamment grâce au chemin de fer et au bateau de vapeur au XIXe siècle, un petit peu partout. Il est très réputé à Monaco. Voilà, c'est une représentation concernant Monaco. Il est également très réputé en Angleterre. On le retrouve aussi, c'est la diapositive de droite, au Portugal. Une publicité ici qui vend du beurre désigné au Portugal. Donc on a finalement un marché pour ce produit qui est bien un marché international. La constitution de l'AOC, finalement, elle va naître de la concurrence avec le beurre des Charentes, notamment à partir de la fin du XIXe siècle et la crise du phylloxéra. On a une concurrence qui s'accroît avec un phénomène d'industrialisation de la production du beurre désigné. Et au XXe siècle, la constitution d'un dossier AOC qui obtient la validation en 1986 de la part du ministère. Donc à l'heure actuelle, il nous rappelle que le beurre désigné est une des trois AOC beurre et crème qui existent en France. Donc avec le beurre de Poitou-Charentes, c'est ça ? Le beurre-Charentes-Poitou. Le beurre-Charentes-Poitou. Et la crème de Bresse. Voilà, qui se font ? Le beurre de Bresse. Il me met la crème de Bresse. Je lis le papier. Si tu me dis... Le beurre et la crème, il y a deux appellations. D'accord. Puisqu'on parle de beurre. Donc voilà, un produit qui a vraiment une célébrité assez ancrée. Voilà, d'autres publicités qu'il nous présente. Alors, le deuxième temps de son propos est de revenir finalement dans l'ancrage historique et de s'intéresser plus directement au beurre normand au XVIIe et XVIIIe siècle en se posant la question de savoir s'il s'agit de beurre, finalement. Ces beurres sont des beurres de terroir, des produits de terroir. Alors, quelques chiffres pour situer la production. Au XVIIIe siècle, la production de beurre normand à destination de Paris équivaut à 55% du beurre frais qu'on va retrouver sur le marché parisien et à 90% du beurre de longue conservation. Donc on a vraiment une part importante de ces beurres normands sur le marché parisien et il nous rappelle que finalement, cette production est très marquée par l'empreinte de la ville. Non seulement parce que la ville stimule la production de ce beurre de Normandie mais parce qu'il oblige, cette demande urbaine oblige aussi la filière à s'adapter à des exigences qui sont bien réelles. Alors, quelle est la place du beurre, de ces beurres normands au sein du commerce des comestibles ? C'est un produit animal qui bénéficie de plus en plus au cours de la période, à partir du XVe, XVIe siècle, de dispenses de consommation. On va pouvoir avoir un rythme de consommation qui finalement s'élargit dans le temps au cours de l'année. Il y a des bulles pontificales qui autorisent par exemple la consommation de beurre en carême pour les diocèses de Rouen et d'Évreux. Donc on a finalement des décisions religieuses ici, qui favorisent évidemment sa consommation. L'une des caractéristiques aussi de cette production, c'est contrairement aux céréales et au vin, on ne récolte pas le beurre en une seule fois, mais bien tout au long de l'année, avec des variations à la fois en termes de quantité, en termes de qualité, en termes de couleur, de matière grasse, etc., qui correspondent au cycle de lactation des vaches et aussi au cycle de pousse de l'air. Donc on a un produit qui par nature varie au fil du temps et à des moments différents au fil de l'année. Alors c'est un produit laitier spécifique, qui sert à la fois de graisse de cuisine, d'ingrédients, pour accompagner les sauces, les pâtes, de produits de consommation pour lui-même, comme du beurre qui peut être utilisé sur des tartines. Il est concurrencé aussi, il nous le rappelle, par d'autres produits, l'huile par exemple, ou d'autres produits graisseux. L'une de ses caractéristiques aussi est d'être un produit qui est transformé à la ferme, et non pas dans des structures collectives. Ces beurres normands plus précisément, eh bien, ils soulignent qu'en termes de production, la plupart des marchés sont situés dans la généralité, donc au XVIIe, XVIIIe siècle, dans la généralité d'Alençon, et il y a finalement deux pôles, en termes de production, qui sont très importants. Il y a d'un côté Isigny, dans le Bessin, et de l'autre côté Gournay, en Haute-Normandie, donc je crois qu'il a mis une carte pour représenter un petit peu les deux lieux. Donc vous avez Isigny d'un côté, Gournay de l'autre, c'est les deux pôles principaux. Alors, on a deux rythmes différents, finalement, selon ces deux localités. Le calendrier, donc sur le marché de Gournay, est basé sur les cycles naturels à la fois des vélages et de l'herbe. Donc les mois les plus abondants en termes de production et de mise sur le marché sont le printemps et l'été. A l'inverse, le calendrier d'Isigny, lui, a un rythme différent. Les avantages, finalement, de Gournay par rapport à Isigny, c'est la question du transport par rapport à ce fameux marché parisien. Donc, compte tenu des conditions de transport de l'époque, le beurre Isigny, donc le beurre expédié d'Isigny, est expédié uniquement l'hiver. Donc, c'est du beurre frais qui est expédié l'hiver, de novembre à mai. Et le calendrier religieux a une influence, finalement, assez nette sur les envois de ces différents beurres. Donc, si on fait la comparaison, et cette comparaison est basée, notamment, sur les lettres de voiture qui comptabilisent les expéditions de beurre vers Paris, donc de beurre de Gournay ou de beurre d'Isigny vers Paris, on voit qu'on a des rythmes hebdomenaires totalement différents. On a ici, finalement, deux productions de beurres normands qui n'ont pas les mêmes avantages en termes de relations avec le marché parisien et donc des rythmes aussi différents. Il remarque ensuite, par rapport à, finalement, le rapport entre les deux, on a cette mention très fréquente dans les sources, et notamment dans les correspondances des marchands sur lesquelles il a travaillé, des mentions récurrentes de beurre de Gournay, de beurre d'Isigny. Donc, dans les milieux marchands et dans le discours marchand, on a une identification qui est assez nette avec la mise en avant de la notion de qualité. On associe une qualité supérieure à ces différents produits. Il y a une réputation bien établie. Alors, il cite des textes anciens, un texte de 1588, de Charles de Bourguerville, qui est sieur de Brasse, qui parle de la vicomté de Bayeux, et il écrit « Le terroir de cette dite vicomté est bien fécond et consiste en un grand nombre d'herbages et de pâturages dont procèdent des meilleurs beurres de France qui sont distribués à Paris, Orléans, Blois, Tours et autres grosses villes. » Alors, c'est surtout au XVIIIe siècle que la réputation de ces deux beurres va s'accentuer. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les sources sont de plus en plus, je dirais, nettes sur cette valorisation en termes de qualité des beurres de Gournay et des Inis. On a des annotations de plus en plus nombreuses qui apparaissent. Il cite ainsi un ouvrage très célèbre de 1803, à l'almana des gourmands de Grimaud de la Rénière. Alors, il n'a pas mis, je vais lire la citation, qui évoque donc les beurres. « Le meilleur qu'on mange à Paris vient d'Izigny l'hiver et de Gournay l'été. » Donc, on retrouve cette distinction de rythme agniel. « Mais quoi qu'excellent ou deux, le premier est bien supérieur et c'est l'éloignement seul qui l'empêche d'arriver dans les chaleurs. De toutes les modes qu'on rencontre dans ce bas-monde, celles de Gournay et des Inis sont les plus recherchées par les gourmands. Elles pèsent jusqu'à 150 livres et ce beurre a un goût de noisette qui lui est particulier et une onctuosité qui le fait distinguer dans les ragoons. C'est à bon endroit qu'on l'appelle la tête de beurre. » On retrouve aussi sur les premières cartes gastronomiques au début du XIXe siècle, ces beurres qui apparaissent. Ici, c'est la carte de Cadet de Gassicourt. On est en 1809. On en parlait ce matin à propos de la cartographie qui a été réalisée par nos collègues géographes. On voit sur la Normandie la mention, évidemment, d'Ezigny. Donc, il est représenté ici, vous le voyez, à Ezigny, la baratte pour préparer le beurre. Alors, dans cette évocation et cette identification des produits et de la renommée et de leur réputation, des remarques apparaissent dans les sources sur les soins et l'ingéniosité apportées à la fabrication de ce produit ainsi qu'à la richesse et à la bonté du pays. On met en avant ici, dans un certain nombre de documents, de mémoires qui sont publiés par des agronomes, dans des journaux d'agriculture, la qualité de ces beurres normands. On met en avant notamment le rôle des caves laiteries, des laiteries dans leur équipement. Et surtout, il remarque que le souci de la propreté est mis en avant. C'est assez intéressant. C'est vraiment l'un des arguments qui est mis en avant dans la plupart des textes pour louer la qualité de la fabrication. Eh bien, c'est le souci de la propreté qui est primordial. Il note la présence, notamment dans les sources, on évoque des nappes à traire qui suggèrent peut-être un lavage d'épis. Il note que le lait de la traite est filtré pour en éliminer les principales impuretés. On va utiliser de l'eau bouillante et des orties. Au XIXe siècle, les pots sont mis à feu pour les faire griller. Donc on a des techniques qui sont employées pour assurer le maximum de propreté de ces beurres. Donc ça, c'est plutôt ce qu'il retrouve dans des sources concernant finalement les mémoires, les scientifiques qui s'interrogent sur ces questions-là. Il a également mobilisé le regard qui est porté par les fruitiers, ceux qui assurent le commerce de ces beurres normands pour essayer de voir quel est le discours autour de la qualité de ces produits en termes de texture, de goût, de couleur. Et puis évidemment aussi la question du prix. Et pour cela, il a utilisé des correspondances commerciales qui évoquent ce genre de questions. Il cite notamment le fruitier parisien de Crévost qui remercie l'un de ses correspondants dans une lettre à propos des conseils qui lui ont été donnés. Il écrit Donc on voit qu'on a des marchands ici qui ont des réputations bien établies dans leur savoir-faire. Donc voilà un exemple de lettres échangées entre des marchands de beurre. La question du prix est aussi évidemment un indice pour s'interroger sur la hiérarchisation et sur la qualité. C'est une partie prenante des réputations. Il écrit que les beurres des Zignies et plus encore ceux de Gournay mobilisent ce qu'on appelle la tête du beurre à la Halle de Paris, c'est-à-dire les plus hauts prix. Et le beurre des Zignies est même réputé horriblement cher selon certains marchands qui dénoncent ce type de pratiques. Alors ici, on a des indications dans le journal de Paris de 1779 sur les prix de vente donc à la Halle de Paris des différents beurres où on voit bien qu'ici, on a des différences assez nettes en fonction des origines des beurres qui sont mentionnées. Cependant, Fabrice Poncet note que plusieurs éléments invitent à considérer avec prudence cette question de l'origine géographique associée à la qualité du produit. Et tout d'abord, il remarque le manque d'homogénéité du produit en question. Finalement, derrière la même dénomination à laquelle il vient de s'intéresser, on a des produits qui sont de nature un petit peu différentes. Donc, c'est sa troisième partie. Donc, une grande hétérogénéité au sein du beurre des Zignies. Tout d'abord, un certain nombre de facteurs de risque pèse sur le beurre au XVIIIe siècle. Dans le schéma que vous voyez derrière moi, il présente les risques, évidemment, multiples qui pèsent, les risques à la fois liés aux conditions climatiques, à l'état même du produit. Et évidemment, ces risques sont d'autant plus importants que nous sommes au XVIIIe siècle. Donc, il n'y a pas de réfrigération. On a des transports qui sont beaucoup plus longs. Donc, on a notamment une grande sensibilité, note-t-il, aux variations météorologiques qui ont un impact assez important sur la qualité du beurre et que de nombreuses lettres de marchands de beurre évoquent. Donc, cette question de la variation de la qualité en fonction, notamment, des températures. J'essaye de suivre les diapositives parce que ce n'est pas marqué sur sa feuille. Alors, j'ai un petit peu de mal à suivre. Donc là, je pense que c'est toujours sur les risques, je pense, liés au beurre. Voilà, ça, c'est le conditionnement. Donc, pour faire face, justement, à cela, on essaye de développer, finalement, des moyens de transport adaptés pour assurer, préserver au mieux la qualité. Donc, vous avez ici représenté un certain nombre d'emballages qui sont employés, donc, d'un côté pour les beurres frais, de l'autre côté pour les beurres salés. Alors, je passe ici sur cette question de l'emballage et notamment, donc, cet emballage par rapport aux conditions climatiques, à la chaleur. Alors, je perds un petit peu. Je vais essayer d'y retrouver. L'autre diversité, donc, au-delà de la variation liée aux risques et aux conditions climatiques, on a aussi une grande diversité, donc, en termes de qualité et de prix. Donc, avec, d'un côté, donc, les beurres frais et les beurres demi-sèvres, qui sont des produits de longue conservation, qui sont plutôt de consommation populaire. Donc, c'est les différents beurres, ici, qui sont présentés, voilà, ici pour préparer le beurre salé. Et donc, le beurre frais, qui, lui, s'adresse à un autre marché, à une autre clientèle, qui est un produit beaucoup plus cher. Après, il peut aussi y avoir, note-t-il, des exigences particulières en termes de qualité, en fonction de l'acheteur. Et il évoque notamment le cas de la marine, qui va avoir des besoins particuliers. Donc là, il va falloir une qualité, finalement, adaptée à un besoin particulier. La marine va se fournir auprès des marchands de beurres désignés pour avoir, là, des beurres de longue conservation, adaptés, notamment, aux transports maritimes. Donc, on retrouve une hiérarchisation, donc, à travers les prix, sur le marché de Gournay. Alors, le document n'est peut-être pas très lisible, mais on voit ici, c'est ce qu'il montre, ici, à travers le registre de la ferme générale pour Gournay, où on a, finalement, une grande variété de beurres qui sont distingués, des beurres de première, de deuxième, de troisième qualité, avec des indications, ici, assez précises sur les prix des différents beurres. Alors, vous voyez ici, en fonction, finalement, des nombres des marchands, etc. Alors, ici, je poursuis le propos. Tant bien que mal. Alors, voilà. C'est, ici, ce sont les... Pour synthétiser un petit peu son propos sur ce schéma, il a recensé, notamment à travers les correspondances commerciales, finalement, tout le vocabulaire qui est employé, tous les qualificatifs de classification, de hiérarchisation, et, finalement, l'origine géographique fait partie des critères de différenciation, mais on va y retrouver aussi d'autres caractéristiques qui sont liées, finalement, au rythme saisonnier, à l'élevage des animaux, à la nourriture des animaux, etc. On a une multitude de critères qui apparaît, et, finalement, on voit cette hiérarchisation et ce lien avec les prix qu'il essaye de mettre en évidence. Il souligne, enfin, dans cette troisième partie, que, finalement, il y a des soins qui sont apportés au beurre, des corrections qui sont apportées au beurre pour essayer d'obtenir une qualité, je dirais, la plus constante possible. Il évoque, notamment, l'assemblage des beurres de différentes qualités qui est fait afin de corriger, notamment, les défauts de texture. On va mélanger différents beurres et le subdélégué de Saint-Lô rend compte de cette pratique en 1700 lorsqu'il écrit « Il se fait aussi un commerce de beurre qui se porte à Isigny, qui est d'un tel usage pour les marchands de Paris et de Rouen qu'ils y viennent acheter que sans ce beurre qui se mélange, donc, avec celui du Cotentin et du Bessin qui est trop gras, ne pourrait pas être gardé longtemps pour les provisions. Mais ce beurre maigre, qu'on appelle beurre de bocage, est toujours moins vendu que l'autre. » Donc, on voit que ça ne pose pas de problème, ici, de mélanger des beurres d'origine géographique différente. Cette amélioration passe aussi par la volonté d'essayer de colorer des beurres qui sont trop pâles, la couleur étant, vous l'avez vu, un critère important. Et dès la fabrication, certains producteurs tentent d'améliorer l'aspect du beurre en utilisant des colorants végétaux, des feuilles, des fleurs de sans souci, des fleurs de safran ou des graines d'asperge qui vont être utilisées pour colorer le beurre. Il évoque une trace en 1830, notamment pour la fabrication de beurre dans la région des Inis, où on va utiliser du jus de carotte pour colorer le beurre et lui donner finalement un aspect plus attrayant. Alors, autre exemple de cette coloration, c'est l'utilisation aussi, il en a trouvé, trace de Roku, qui va être utilisé pour les beurres de longue conservation qui va permettre de colorer le beurre et le Roku est utilisé aujourd'hui encore pour la fabrication du cheddar. Donc, c'est un colorant qui est utilisé. Donc, on voit bien que finalement, on a une volonté de s'adapter aussi à une demande en essayant de, voilà, les critères de qualité sont tels qu'ils le Fabrice Ponce vous les a présentés. Donc, on essaye en termes de fabrication de s'y adapter. Alors, voilà le cheddar. La troisième, la dernière, le dernier point qu'il voulait aborder dans une quatrième partie, c'est la question, lorsqu'on réfléchit par rapport au lien à l'espace, c'est la question de l'ère de collecte. C'est vraiment quelque chose qui revient. D'ailleurs, je remarque depuis ce matin la question des variations des territoires de collecte. Donc, il parle d'une ère de collecte mouvante, finalement, pour ce beurre. même si Izzini est l'un des principaux marchés de collecte, il remarque qu'il n'est pas le seul. Alors, cette variation s'explique de différentes manières. Tout d'abord, d'un point de vue de l'historien, il est très difficile de cartographier les ères de collecte, de trouver des sources qui vous permettent de repérer, finalement, et de savoir quelles sont les exploitations qui fournissent le lait nécessaire à la fabrication, enfin, qui fournissent le beurre qui est commercialisé sur le marché des Inis. Cette ère de collecte est variable aussi en fonction des transports. La circulation l'hiver étant plus compliquée, eh bien, ça pose des questions de variation. Idem, les fortes chaleurs d'été posent des questions de variation. Et puis, évidemment, en fonction de la taille des exploitations, eh bien, c'est aussi difficile de savoir si toute ou part de leur production est acheminée sur le marché des Inis. Mais il a quand même quelques indications qu'il retrouve, notamment dans les descriptions administratives sur les aires de collecte, notamment dans un mémoire du commissaire de la marine Sicard en 1731 qui égrène une liste de localités qui fournissent finalement le marché des Inis et qu'il a représenté sur une carte, si je la retrouve, ça doit être cette carte-là, qui mentionne finalement les territoires qui fournissent finalement le marché des Inis. Je ne suis pas sûr que ce soit cette carte. Excusez-moi. Non. Il a dû... Non. Elle ne figure pas. Elle est marquée sur la feuille, mais ne figure pas ici. Alors, autre source, et là, ça apparaît, je l'ai vu. Voilà. C'est les dettes des marchands, les procès pour impayés qui permettent finalement de reconstituer un petit peu ces aires de collecte. Il va s'en dire, rappelle-t-il, que ces dernières cartes prennent appui sur des documents relatifs à des situations commerciales particulières, des faillites, qui surviennent dans des contextes politiques ou économiques un petit peu difficiles. Et c'est notamment le cas des faillites qui sont représentées ici. Mais on a quand même à partir de cette source un moyen de reconstituer un petit peu ces aires de collecte. On le voit là à travers un certain nombre d'exemples. On a des aires qui sont plus ou moins vastes en fonction des périodes et en fonction des marchés. Alors pour synthétiser cette étude sur les aires de collecte, eh bien, il remarque qu'on a plusieurs marchés principaux finalement qui vont organiser la collecte. Les principaux centres collecteurs et de transformation, eh bien, celui qui reste le plus important, c'est EZINI. Mais on a aussi des beurfs frais qui sont collectés dans les marchés les plus proches, dans un rayon environ d'une trentaine de kilomètres, plus particulièrement le long de l'axe Paris-Cherbourg. C'est cette carte-là. Et certains marchands parisiens connaissent justement ces variations dans les lieux de collecte et finalement vont choisir et vont réclamer des beurfs différents en fonction de ces lieux de collecte. Donc au final, plusieurs conclusions s'imposent au terme de cette étude et je vous les présente ici. Si les appellations de beurre désigné et de beurre de bournée peuvent renvoyer à une idée de qualité, elles renvoient sans doute tout autant à des circuits d'approvisionnement, à un calendrier d'arrivage, une gamme de prix basée, certes sur la qualité, mais aussi sur des questions de fiscalité, sur les marchands qui animent le commerce. Il y a sans doute un rôle joué dans cette dénomination par les règlements et les mesures qui sont décidées par les différentes autorités compétentes, à savoir la municipalité de Paris, le lieutenant général de police et le parlement de Paris. Ce n'est véritablement qu'avec l'industrialisation de la production que l'on va pouvoir entrer dans une certaine homogénéité de la qualité, jusque-là de grandes disparités régnées dans l'ère de production pour un produit finalement très sensible à son milieu environnant. Et pour terminer, il souhaite signaler deux points qui sont importants à ses yeux autour de cette activité beurrière. C'est l'idée tout d'abord que ce beurre va être concurrencé par la crème qui se fait dans la Normandie, par la concurrence pour la crème qui fait que la Normandie occidentale, elle, ne connaît pas le fromage à cette époque-là. Donc on a finalement ici deux orientations différentes. et le deuxième remarque qu'il fait, c'est le lien finalement entre les produits laitiers pour le XVIIe et XVIIIe siècles et les contraintes religieuses. Là, on va avoir finalement un type de marché, un type de produit qui est très marqué par ces orientations-là qui vont, au fil du temps, disparaître au cours de la période. Et donc, on va avoir finalement des variations qui vont changer dans le rythme annuel au fur et à mesure que ces contraintes religieuses vont s'attéguer. Donc je vous remercie et j'espère...